Duvar Ça va changer de rythme Philippe avec cet individuel féminin Cette vraiment belle affiche entre Perrault et Rénard Oui Cindy Perrault qui est la malheureuse finaliste de l'an passé Et qui pour l'instant est dans la course Oui puisqu'on a vu hier Elle a très très bien joué hier Elle a fait beaucoup de carreaux sur sa dernière partie hier soir Elle était mal menée je crois avoir entendu ça Que ça s'est déroulé dans le carré de Nord bis derrière le car podium où nous nous trouvons Je crois qu'elle a été mal menée Alors c'est l'avant-derrière partie où je l'ai vu jouer La situation Où elle avait bien joué Dans l'autre demi-finale chez les Dames Le bien Fabienne Chaput qu'on ne présente plus Et qui joue pour la Lauser est opposée à Aurélie Salingue pour le Grand Est Alors celle-ci elle est s'échappée la boulade A Cindy Oula Alors celle-ci J'ai eu peur qu'elle prenne de la vitesse aussi mais non Les demi-messieurs vous les connaissez Vous avez vu la victoire de Dylan Rocher et de Diego Rizzi face à Henri Lacroix et Ligan Dauer Ils affrontent Basile Jacquel et Philippe Santini pour la Corse Et puis Gilles Devers et Jean-Pierre Fauveau L'Orne sont opposés à Moineau Feltin et Moïse Elfric C'est sur le jeu juste à côté de celui que nous suivons Alors ça c'est bien joué de la part de Alors Cindy pour ajouter aussi Il en manque Il en manque Un petit point sans doute Un petit point pour Cindy C'est bien zéro Aurélie A zéro Applaudissements Une nouvelle fois la première boule de Cindy est un petit peu longue Et celle de Linda est un peu courte J'espère pour elle pas trop mais c'est bien Moi d'ici j'ai pas l'impression qu'elle l'ait gagnée Alors on va demander à l'arbitre Cindy on va peut-être demander à l'arbitre Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Alors je peux te dire Elle avait mis ce qu'il fallait Parce que Si elle était passée à côté Je pense pas Je pense pas qu'elle aurait pu gagner le point Mais enfin Ça va faire jouer C'est l'essentiel Linda là Elle avait mis vraiment de la force Et c'est chiqué pour Cindy Perrault C'est le début On s'observe On essaye de rentrer Dans le rythme On vous rappelle que c'est la première partie Pour les filles ce matin Là je vois que Dylan Rocher Il a déjà tiré au bouchon Face à laquelle est Santini Celle-ci Il est posé ce carreau Première mène On a tiré au bouchon C'est quand même Voilà c'est pas bien Mal négocié Ce second Ce dernier à point Voici deux points supplémentaires Pour Cindy Perrault Qui mène Trois à zéro Oui On en a laissé deux Linda Attention aux cadeaux Ah oui parce que là Tu fais des cadeaux en début de partie Comme ça Tu peux les regretter Tu peux les regretter A la fin Alors on va voir si Cindy va arriver à se régler En distance Parce que pour l'instant Elle a tendance à être longue Sur Sur ces boules de Et oui Celle-ci encore Elle est encore passée derrière La première De Linda A été derrière aussi Elle vient rectifier Sur sa deuxième A casquette On va être obligé De rejouer Ah bien joué Ah oui Bien joué celle-ci Ah et Linda Qui a sa boule de marque C'est manqué Elle laisse filer les Ocas Elle ne prend rien Et faire partir devant Signe d'héros Un point supplémentaire 4 à 0 Face à Linda Là elle a allongé un peu Oui Peut-être parce que Elle s'est rendu compte aussi Que ses premières boules Était longue Premier point Pour la Jérôme 1-0 Encore Encore passée Celle-ci Elle a repris ce point Alors la reprise Alors la reprise N'était pas très compliquée Non Signe dix à chaque fois La première Oui sa première Elle est à chaque fois derrière Un piquet de travers Alors s'il y a là Ce coup de main aussi De la gauchère Qui l'emmène de ce côté-là Mais celle-ci a mal piqué quand même Il y a un rocher Je vous le disais Il a eu à tirer au bouchon Bravo Celle-ci Dès la première mène Celui-là Alors elle a deux boules en main Linda Pour essayer de Débloquer son compteur Ça c'est pas mal Je pense que c'est gagné Oui Celle-ci ça sera qu'un 4 à 1 et on va attaquer la cinquième main à même pas et pas gagné c'est persuadé aussi malheureusement ça fait beaucoup de cadeaux ah oui là c'est devient linda renard qui ne profite pas des occasions qu'elle a écoutez désolé je pensais bien qu'il était gagné à sa première et eh ben non 5-0 là ça fait beaucoup de cadeaux ah elle a décidé celle ci de la laisser devant bien joué c'est dit c'est compliqué pour linda là parce qu'en plus elle prend pas les mains elle a eu plusieurs fois l'occasion de marquer elle prend pas parce que là dans la tête ça doit ça doit un petit peu trop t elle s'est aidée de la boule mais c'est bien joué ah là c'est celui ci il est propre alors attention parce que ça peut ça peut celle ci faut pas la perdre inna ce que ça pourrait faire ça pourrait commencer à piquer un peu parce qu'il ya 5-0 2 par terre ah c'est pas mal je pense pas qu'elle ait gagné mais c'est parfait c'est né ah oui deux carreaux sur la mène comment comment bien finir une mène 8-0 on revoit c'est superbe c'est ce style qu'on lui connaît après on va pas s'étaler sur les talents de sydney perrault à la capacité hors normes et une facilité de tir qui fait d'elle la championne qu'elle est et en plus quand elle a quelques cadeaux qui lui sont faits si elle pointe pas trop bien ben voilà ça fait ce score déjà de 8 à 0 tandis que c'est à développer son compteur dans la seconde demi-finale premier point pour la joueuse de l'osère pour les salariés mène de l'art un carreau de jus de verre également pour permettre à l'équipe de l'orne d'ouvrir son score ah puis elle est malheureuse Lina parce qu'elle touche la boule il restait 10 cm à faire à cette boule elle n'est pas sortie ouais bravo une reprise mais c'est elle est belle attirer celle ci et voilà c'est bien c'est bien ouais c'est une belle reprise c'était presque une mène pleine si cette boule avait basculé de l'autre côté de la ligne de perte je ne sais pas si ça suffit une d'elle mène l'avantage de Dylan Rocher et d'Igorici qui vont déjà faire le premier break face à la record de sa pressionnement en domaine de jeu et merci ça fait 9 on mène de 4 points pour mener 5 à 0 face à Philippe Sans Fini et Basile Jacket s'il libère en plus 2 9 0 face à la ligne d'arrêt là je ne veux pas non plus ça 9 0 on engage bien là ça va être compliqué pour aller la chercher sur cette partie là Cindy ça c'est pas je sais bien que c'est manqué mais c'est pas mal tiré ah oui oui c'est juste pas droit c'est même pas s'il y a une boule enfin il y a une boule c'est sûr mais pas plus elle est pas obligée elle choisit non elle est pas obligée elle choisit de pointer maintenant mais Philippe à 0,9 ouais c'est moi je pense que je te dis ça va être dur d'aller la chercher c'est Cindy là c'est gagné à la dernière mais mais il reste 2 boules dans les mains de Cindy pour encore aggraver le score et celle-ci elle est bien et là ouais elle est réglée là et là si elle fait la même ben ça fait 12 on a démarré il y a 20 minutes ouais ça va trop vite là pour Linda ah elle a forcément qu'est mais bon oui elle a 10 Cindy donc elle est en capacité maintenant de s'imposer mathématiquement on est à la 7ème n est déjà 10-0 ça va vite si elle se met à faire ça évidemment si elle se met à faire ça oui ça fait quelques mènes déjà les premières mènes elle attaquait derrière mais là là elle joue très très bien ses boules et puis derrière avec la puissance de feu qu'elle a ben ça fait vite la différence et voilà mais là c'est encore un tir mal chanceux ouais c'est pas c'est pas c'est pas mal tiré encore ah non c'est juste il manque un petit il manque le petit le petit plus c'est ça ah bravo c'est bien joué il s'a racontré ah ben le 12ème tranquillement pour le A il y en a deux au moins deux il faut mesurer carrément si c'est j'imaginais pas il faut mesurer pour la gagne tout simplement alors les arbitres arrivent mais ils sont en train de mesurer sur le terrain d'à côté j'ai pas réussi à voir sur le visage de Cindy si elle était confiante ou pas alors je pense qu'elle est confiante dans la partie parce que oui là il y a plus il y a plus jusque là ouais tout va bien et là c'est gagné c'est gagné voilà c'est expéditif la victoire de la Cindy Perrault qui s'égalifie pour voir la finale et vous allez remercier Linda Renard très beau parcours la jeune femme du Lotte et la Rennes qui n'est malheureusement pas du tout rentré dans cette demi-finale Cindy Perrault qualifiée pour la finale